Nous sommes au Cameroun, précisément dans la commune d'arrondissement de Yaoundé II. Ici, le mariage a une célébration toute particulière. En effet, étant adjoint au maire de son état à la mairie de Yaoundé II, Claude Samuel Monté suscite à la fois désir et ambition d'accéder à ce palier marital. Certains l'ont surnommé le maire danseur, d'autres le maire androïde en raison des pas de danse en diablis qu'il exécute lors des mariages qu'il célèbre. Selon nos informations, au-delà de sa volonté d'égayer les futurs mariés, cette attitude serait également une stratégie marketing pour donner l'envie à d'éventuels couples de célébrer leur union à la mairie de Yaoundé II. Des jeunes maires comme ceux-là au Cameroun, on a besoin. Parce que vous voyez, le mariage, ça devient vraiment une fête. Et j'ai retenu une chose, parce que ça, je ne l'avais jamais percuté. Quand le maire a dit, il y a trois événements dans une vie. Il y a la naissance, il y a le mariage, il y a le décès. Des événements officiels qu'on célèbre. Mais seulement, on a la chance de célébrer son mariage, donc il faut en profiter. Et lui, il en profite. Et ça donne une vie. Ça donne une vie à la communauté, aux mariés, à tous ceux qui sont présents. Et surtout à cette institution qu'est la mairie. Donc vous voyez, ce n'est pas désacraliser la mairie, mais c'est montrer que le maire est là pour être à côté du peuple. Et ça, je pense que beaucoup de jeunes maires aujourd'hui doivent comprendre que la jeune génération des maires doit changer, doit redynamiser cette fonction, doit donner un souffle nouveau. Et vous voyez, ça fait plaisir. Tout le monde est content, toute la famille est contente. On part avec de très bons souvenirs. L'objectif ne serait autre qu'à croître les recettes communales en incitant la population à divorcer du célibat. Cette stratégie permettrait d'exploser les statistiques des recettes générées par les unions dans cette commune. Tout le monde veut, souhaite et désire ce maire androïde pour son mariage tout aussi singulier. Sous-titrage ST' 501